Bonjour à toi qui m'écoutes. On est au dernier épisode de la saison 5 de Corsé. Et oui, je suis un petit peu nostalgique, je ne vais pas te le cacher. Ça a été vraiment une saison rocambolesque pour moi, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. J'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de m'accueillir, j'ai besoin de soigner des blessures, et c'est ce que je vais faire, moi, cet été. Pour continuer et pour terminer cette dernière saison, je vais te laisser écouter un entretien que j'ai eu avec un homme d'exception, Patrice Soilette, qui est fondateur de la méthode 48 heures. Cet homme, en fait, tu vas voir, je vais te le décrire pendant plusieurs minutes, mais c'est vraiment un homme que j'admire de son cœur, de son authenticité, malgré son CV, son parcours professionnel. C'est vraiment un homme qui n'a pas perdu la tête par rapport à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il est arrivé des événements, bien sûr, qui l'ont ramené aussi sur Terre, mais je trouve que son humilité et sa capacité à dire les choses en vérité est vraiment, vraiment, vraiment inspirante. Et pourquoi je termine cet été avec cet épisode? C'est parce que l'été est synonyme pour les gens de, autant ça peut être pour un, de la productivité, un moment où est-ce que c'est plus au ralenti, alors on va clencher plein de dossiers, plein d'affaires, on va en profiter pendant que certains sont en vacances pour avancer des choses. Mais pour d'autres, c'est synonyme de ralentissement, de vacances, de douceur. Pour certains qui ont des enfants, c'est peut-être qu'un jour, c'est peut-être rester à la maison, c'est peut-être se promener à travers différentes options. Mais bref, je trouve ça important parce qu'en même temps, pendant l'été, t'auras peut-être le temps d'aller explorer la roue dont Patrice va te faire prendre conscience. Et dans l'outil que je te laisse aussi, à la fin de l'épisode, tu iras voir dans le descriptif, tu pourras la télécharger aussi, c'est le planner, l'agenda en fait que je propose pour que tu pourras aller regarder. Par contre, le planificateur de Patrice Ouellet est vraiment intéressant. D'ailleurs, je m'en suis inspirée, il m'a donné son saut. Alors, ça peut être intéressant d'aller revisiter un peu les sphères de sa vie, de voir en fait qu'est-ce que je veux faire. On est censé faire un bilan une fois par année, techniquement, quand le début de l'année arrive en janvier. Pourquoi pas en faire un en fait au moment où est-ce qu'il fait chaud, il fait plus beau, où est-ce que parfois on est plus ralenti, si c'est ton cas. Alors bref, je te laisse avec Patrice pour que tu puisses t'inspirer et j'espère t'amener à passer un merveilleux été et je serai de retour à l'automne avec encore du nouveau contenu, des nouveaux invités, mais toujours dans une seule et unique mission. Faire en sorte que la coparentalité soit plus douce et que les enfants soient vus et entendus. À bientôt! Alors bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis comme fébrile, excitée, parce que je reçois un homme que je respecte énormément. Il a eu un impact dans ma vie, puis avec tout son profil, vous allez voir, je vais vous le présenter dans quelques minutes, il se dit « Oh my God, il y a toute une fiche technique, ce monsieur-là! » Et moi, ce qui m'a le plus frappé, puis ce qui m'a permis de connecter, puis d'avoir vraiment, c'est tout en fait à quel point c'est son cœur, en fait. C'est son cœur, comment que, au-delà de toutes les qualifications qu'il a, il est vrai. Des fois, il est confrontant parce qu'il est vrai, justement, mais wow! Aujourd'hui, je reçois Patrice Ouellet. Bonjour, Patrice! Hey, Cynthia, écoute, ça me fait chaud au cœur pour reprendre ton mot, ce que tu dis. Je ne m'attendais pas à ça. Merci, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est l'essence même, ce qu'on peut laisser comme trace, l'héritage qu'on laisse un peu, les relations qu'on bâtit. La game se joue vraiment là, tu as tellement raison. Tellement. Et en fait, justement, pour comprendre un peu qui est Patrice, Patrice Ouellet, en fait, c'est un… J'ai le goût de dire, en fait, aujourd'hui, il aide les leaders, les entrepreneurs à être, en fait, à transformer leur gestion de temps, à avoir une meilleure énergie pour être en mesure d'atteindre, justement, les objectifs qu'ils ont. Mais Patrice, en fait, a développé, justement, l'académie, en fait, de la productivité. Il a aussi développé la méthode 48 heures qu'on va avoir la chance de pouvoir, en fait, discuter aujourd'hui. Mais Patrice a aussi, en fait, été nommé colonel honoraire en 2017 de l'escadron d'hélicoptères de Valcartier. Je le dis bien, hein, Patrice? Oui, absolument. Il a été un très haut gestionnaire de performance, entre autres, dans le secteur automobile. Il a accompagné, en fait, plus de centaines d'entreprises, conférences, formations. Bref, il a impacté au niveau de l'organisation, de la planification, la rigueur. Ce n'est pas quelque chose qui n'était pas étranger, qui était étranger, mais pas du tout. Non, je pense qu'à Cynthia, on a toujours un peu, je pense que les carrières que chaque personne a sont un peu à l'image de qui on est, où c'est à l'intérieur de soi. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait un peu les choses bien faites. Des fois, ça a joué contre moi, le syndrome du perfectionnisme, savoir quand elle s'arrêtait, pour être dans l'action, puis corriger dans l'action. Mais non, je pense que ça a été tout le long, tout le long de ma carrière, je pense que j'ai été quelqu'un qui était quand même assez rigoureux, exigeant, très exigeant, mais près des gens. Ce qui a fait que les entreprises où j'ai été, on a pu avoir des performances au niveau national, au niveau canadien, on a toujours été parmi les meilleures entreprises au Canada, les meilleurs employeurs aussi pendant cinq années consécutives. Donc, on n'accomplit pas ça seul, c'est vraiment un groupe, puis en travaillant beaucoup sur le côté humain des gens. Je veux dire, les habiletés... Tu repasses par là, là. Oui. Tu sais, on peut dire, moi, ce que j'appelle le savoir-être, le savoir-faire. Tu sais, le savoir-faire, c'est tes habiletés, bien ça, ça s'apprend plus facilement, mais le savoir-être, c'est comme avec les enfants, il faut que tu passes beaucoup de temps pour éduquer, mais c'est le même principe avec tes employés, avec ceux qui ont beaucoup de potentiel, les employés à haut potentiel, qui parfois, eux-mêmes, le voient même pas. Et moi, Cynthia, je te dirais, là, s'il y a une chose dans ma carrière qui m'a aidé, je pense que très jeune, j'avais un don pour identifier chez les gens quel était leur super pouvoir, dans quoi qu'il allait devenir, qu'il pouvait devenir vraiment, vraiment bon. Et cette espèce de don-là, si on peut dire, de troisième oeil m'a permis de bien choisir les gens, bien m'entourer, surtout de développer ces gens-là à des niveaux qu'ils n'auraient jamais pensés. Ça fait que ça a bâti des équipes très fortes, excessivement loyales et très rigoureuses, parce que les gens atteignent des niveaux, tu sais, au niveau de leur carrière, qu'ils ne pensaient pas atteindre un jour. Ça se reflète évidemment sur leur vie personnelle aussi. Ça a des impacts partout, là. Mon Dieu, tellement. Mais tu vois-tu, là, en ce moment, si tu nous écoutes, tu vois-tu comment je l'aime? Tu sais, c'est le gars qui arrive de l'armée puis qu'il nous parle de don. Tu sais, c'est comme, c'est parfait. C'est parfait. Mais tu sais, Cynthia, c'est un peu ça. Je dis toujours, ça prend, tu sais, c'est un peu un mélange de science et d'art. Exact. Et je pense que dans chaque humain, il y a toujours, en tout cas, je crois beaucoup à ça. Ce ne serait pas un combat, mais c'est comme si on a toujours une dualité à l'intérieur de soi. Moi, j'ai un côté qui est très, très, très artiste. Mais j'ai un côté qui est très, très, très rigoureux, très précis, qui est à l'inverse de l'artiste, qui est un peu laissé aller. Fait que, tu vois, j'ai fait mes cours en photographie, gradué de la New York Institute of Photography, parce que j'aimais ça. Et quand j'allais dans cette sphère-là, Cynthia, la sphère de l'artiste en moi, c'est ça qui permettait à l'autre personne en moi, cette personne rigoureuse-là, qui est capable d'avoir un plan, de le bâtir en équipe et de l'exécuter avec rigueur, bien, ça me permettait à cette personne-là de se ressourcer. Et quand on apprend à bien vivre avec la dualité qui en soit, je pense qu'on peut atteindre des niveaux de performance insoupçonnés chez tous les humains. On a tous ça, je pense, en dedans de soi, cette espèce de dualité. Absolument, absolument, c'est vrai. Puis en même temps, ce que tu disais tantôt par rapport au savoir-faire versus le savoir-être, c'est, on dirait que, en tout cas, moi, ce que j'observe des fois beaucoup, c'est à quel point, justement, on est tellement dans la performance et qu'on veut des listes tout doux, on veut du faire parce qu'on a l'impression d'être productif, alors que parfois, on se leurre que plus, en fait, tu es et t'apprends à être et à composer avec qui tu es, mais plus tu vas faire, en fait. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas si tu me suis, là, mais parce que des fois, on perd du temps, là, c'est fou, là, tu sais, parce que tu ne te respectes pas non plus ou x, y, z, là, mais... Je dis toujours, Cynthia, moi, ça part toujours, un des grands principes que j'ai toujours enseigné à mes équipes, ce que j'appelle le principe de la clarté. Clarté, c'est comme un GPS, tu t'en vas où? Tu sais, quand on part en vacances, on a toujours une destination, elle est claire, mais quand on revient au travail après les vacances, tu t'en vas où avec ta carrière? C'est quoi ta destination? Est-ce que tu passes autant de temps à clarifier ta destination dans ta vie que tu en passes à clarifier ta destination en vacances? Et pour bien des gens, ce n'est pas clair. Tu vas être où avec tes finances dans cinq ans, dans ta carrière? Quel genre d'individu, quel genre de personne tu veux devenir? C'est qui tes modèles dans la société? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ce sont tes modèles? Donc, toi, si tu as ces gens-là comme modèle, c'est que tu aspires à devenir un peu comme ça. Comment tu peux amplifier ces qualités-là, ces forces-là que tu vois chez les autres et qui t'inspirent? C'est quoi ton plan? Donc, plus tu as de la clarté sur ta destination, dans toutes les sphères de ta vie, dans le style de vie que tu vas avoir, plus c'est simple d'obtenir ce qu'on veut, plus tu arrives rapidement à tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu n'es pas distrait par une foule de choses qui est autour de toi. Le bruit. Oui, le bruit. Hein, Patrice, le bruit? Des fois, il y a trop de bruit. Moi, dans ma vie, il y a trop de bruit. Là, j'ai fait du ménage. Il y a encore du ménage à faire dans le bruit, mais effectivement, plus tu sais, plus tu es en lien avec ce que tu souhaites, ce que tu veux. Puis, est-ce que tu penses aussi, par exemple, que des fois, on va prendre... Des fois, on va prendre une direction. Puis, tu sais, comme nos fameux objectifs. OK? Dans le monde, on va prendre des objectifs. Puis là, en cours de route, on ne la connaît pas, en fait. Puis moi, j'adore, en fait, maintenant, que le résultat que je veux atteindre, il m'importe plus ou moins, dans le sens que le processus va peut-être m'amener complètement ailleurs. Puis la vie n'est pas mêlée. Fait qu'on va essayer de faire confiance. Parce que des fois, on est déçus. Puis on oublie, en fait. C'est comme, attends un petit peu, là. Je comprends que tu t'étais ciblé, cet objectif-là. Mais en cours de route, il est arrivé telle, telle chose. Et ça l'a peut-être fait tourner, ta navigation. Absolument. Quand on fait un bilan, c'est ça, un peu faire un bilan. C'est je suis où et je vais aller où. Et quand tu vas avancer sur ta route, tu vas rencontrer des gens. Tu vas peut-être te rendre compte que ce que t'aspirais à devenir dans ta carrière, finalement, t'as parlé beaucoup avec ton boss ou avec les gens plus hauts. Puis c'est pas vraiment le style de vie que tu vas avoir. Fait que ton objectif change. Mais c'est ça, c'est que quand tu sors d'idéaliser tes objectifs, parce qu'en général, quand on aspire à quelque chose, c'est la plupart du temps idéalisé. On y a pas goûté. C'est ça, on y a pas goûté encore. Fait que quand t'embarques sur la route pour progresser, c'est là que tu refais tes mises au point. C'est là que tu vas peut-être réacheter ton objectif. C'est là que peut-être que tu vas te dire, sais-tu quoi? C'est plus ça que je veux. Je veux plus aller là. Je veux plus aller en France. C'est pas un échec. Je veux aller en Australie, un autre endroit complètement différent. Et c'est pas un échec loin de là. C'est pour ça que je dis toujours, Cynthia, c'est beaucoup plus important de tomber en amour avec le processus. Ça veut dire que la route qui va te permettre d'avancer, le chemin, il faut que t'aimes vraiment ton quotidien. Parce que si t'aimes pas ton quotidien, ça durera pas longtemps ton rêve. Parce que c'est pas vrai que quand t'arrives à un objectif, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est aujourd'hui. Le bonheur, il faut que tu sois sur ton X aujourd'hui. Et le chemin sur lequel tu vas avancer, le Mont-Everest, ce que tu vas monter, il faut que t'aimes marcher. Absolument. Si ta seule satisfaction, c'est la journée où tu plantes le drapeau sur le Mont-Everest, de un, il y a des chances que tu le plantes pas. Ça se peut que tu te plantes aussi. sans faire de jeu de mots. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu es tellement concentré sur le Mont-Everest que tu vas peut-être te regarder en arrière de toi et il n'y a plus personne qui te suit. Oui, c'est ça. Parce que tu es tellement trop focussé sur ton objectif. Moi, ça a été ce qui m'est arrivé, Cynthia. Bien, c'est ça. C'est là qu'ils m'ont dit, on plaît. C'est tellement naturel. Tout est beau. C'est exactement là que je voulais aller. J'avais comme une autre question, mais là, je trouve que tu as tellement ouvert la table parce que toi, effectivement, tu étais en train de monter au sommet puis une année, tu t'es rendu compte qu'à temps un petit peu, je suis toujours rendu tout seul au sommet. Oui, 2005, Cynthia, c'est là vraiment quand on dit frapper un mur. 2005, écoute, ma carrière s'en allait comme ça. Je travaillais beaucoup aux États-Unis avec plusieurs manufacturiers automobiles. J'étais très en demande. Ma conjointe ne voulait pas déménager, même si c'était anglophone. On avait trois jeunes enfants à la maison. Cette année-là, on avait décidé, début 2005, qu'on se mariait en septembre. Gros mariage au château Frontenac. Il n'y en a pas de problème. On fait ça en gros. On venait de s'acheter une grosse maison le long du fleuve. Pas de problème. Et moi, j'étais où? Bien, il fallait vendre la maison. Il fallait préparer un mariage, préparer un déménagement puis s'occuper de trois enfants aux couches. Moi, j'étais où? J'étais aux États-Unis, partout, sauf à m'occuper à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de la maison parce que j'étais complètement centré sur ma carrière. Et le grand danger, Cynthia, dans ça, c'est que quand tu commences à avoir du succès, c'est une espèce de drogue, ça. Absolument, puis à goût de bonne. Les signaux, tu les as communs. Bon, l'argent, c'est un signal qui est très important. La reconnaissance, c'est un autre signal important. Et quand tu tombes dans cette marmite-là et qu'à chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois, on te rappelle que tu es bon puis qu'on te donne encore plus d'argent, bien, tu finis par perdre tous tes points de repère. C'est ce qui m'est arrivé. 2005, en mai, je suis arrivé à la maison, ma blonde, elle m'a dit « Game over. Enough. Moi, je ne suis plus capable. Ce n'est pas vrai qu'on va vivre ça. » Et je me souviens cette journée-là, je te compte ça, puis j'ai encore un peu la chair de poule, parce qu'à l'époque, je n'avais pas la maturité pour dire « Est-ce que je peux atteindre mes objectifs professionnels et réussir ma vie personnelle ? » À l'époque, entre ces deux sphères-là, il y avait un mot de deux lettres, c'était « OU ». Ce n'était pas « Et ». C'était un ou l'autre. Et en 2005, quand j'ai eu à faire ce choix-là, dans ma tête, je devais renoncer à une des deux sphères. J'avais un choix à faire. Et c'était le début de ce que j'ai appelé aujourd'hui la méthode 48 heures. J'ai découvert qu'on pouvait faire les deux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je n'appelle ça de la calibration. Comment tu vas calibrer les deux sphères de ta vie, ta sphère personnelle, ça veut dire tes relations, puis ta santé. Ça, c'est le fondement. Tu ne pouvais pas tout faire pareil, dans le sens qu'il a fallu que tu fasses des choix, que tu ralentisses, que tu modifies certaines de ton alignement pour être plus présent. Si tu passais ton temps aux États-Unis, parce que là, dans l'histoire, le bout qu'on ne sait pas, moi, je le sais, mais là, on va te le laisser dire, mais es-tu encore avec ta femme aujourd'hui? Oui, absolument. La femme, on n'est pas que les enfants, elles sont toutes parties. Elles sont rendues grands, oui, absolument. Elles sont toutes parties de la maison, mais oui, on est toujours ensemble. Tu sais, on a réussi à... Mais tu as fait le choix de l'entendre, elle, et donc de modifier par la bande des choses, parce que si tu avais décidé de faire le choix de « je continue comme ça », bien, elle ne serait plus là. C'est là, Cynthia, tu as entièrement raison. C'est là que quand je dis qu'il faut savoir le GPS, c'est quoi la destination, et il y a six destinations à mettre dans son GPS. C'est comment je prends soin de ma santé. C'est quoi prendre soin de ma santé pour moi. Ça, ça en est une. C'est la première de toutes. La deuxième, c'est quoi la destination que je vais mettre dans mon GPS pour mes relations. Dans mes relations, la première personne la plus importante, c'est le couple. Après ça, c'est la cellule familiale. Après ça, c'est ta famille rapprochée. Après ça, c'est tes amis. Après ça, c'est comment je vais redonner du temps sur la communauté. C'est important pour moi de contribuer à la société. Il y a plusieurs couches dans les relations. Donc, j'ai mis dans mon GPS, avant ça, il y avait deux destinations. Moi, puis ma carrière. Indirectement, les finances montaient. j'ai comme repris le système et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on va attacher ça ensemble? Et c'est là que quand on revient, depuis ce temps-là, je n'ai jamais perdu le nord sur ma santé. Ça fait toujours partie de mes priorités. Et pas sur l'année, non, à tous les jours. Je ne vais pas au gym à tous les jours, mais cinq jours semaine. OK, mais là, j'ai envie de te challenger. Parce que là, moi, je reviens à ton terme de tantôt, tu te dis que tu n'as pas de le voir comme renoncer. OK, bien moi, je suis là. Moi, je n'ai pas la sagesse encore. Fait que moi, je le vois comme du renoncement, mais je comprends pourquoi je le fais. Fait que ça reste un choix conscient puis je l'assume puis je suis bien. Mais il y a quand même une portion de moi qui a l'impression que je renonce à quelque chose. Mais ça, c'est la peur du menthe, probablement, de comme dire comme si le bateau ne va pas revenir ou je ne sais pas. parce que tu dis à ce moment-là, je n'avais pas la maturité que tu avais aujourd'hui. Fait que vas-y Yoda, enseigne-moi. Mais comment comprendre différemment en fait que ce n'est pas de renoncer à quelque chose? C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cynthia, c'est de prendre une décision à ce moment-là en 2005 et d'avancer. Et sur le chemin du progrès, tes réponses viennent à toi. Mon intention de base, est-ce qu'elle était bonne? Oui. Je tenais à Tracy, je l'aimais, je l'aimais encore. Je tenais à garder la cellule familiale, donc mes intentions... C'est ça en fait, c'est ça que j'en comprends. C'est que tu n'as pas renoncé, tu as fait un choix. Tu fais des choix différents. Je ne vais pas décider d'aller vers ce contrat-là, je vais décider d'aller à l'autre place parce que ça va me permettre de rentrer le soir et d'être à la maison et c'est ça que je veux. Oui, puis je te dirais aussi, c'est de se poser les bonnes questions parce qu'il ne faut pas oublier une intention, c'est quoi? C'est une destination dans un GPS. Si mon intention, c'est d'avoir une relation de couple, une cellule familiale qui est vraiment au top, bien soudainement, je me mets à penser différemment, je me mets à faire des choix différents. Je me dis, puis moi je me disais, ma carrière, je ne veux pas y renoncer, je vais être au top de mon industrie. Fait que moi, j'ai mis ça au top partout. Je n'ai pas vraiment renoncé. Je me suis dit, il doit y avoir moyen, il y en a qui le font. On lit des biographies, donc c'est possible. C'est-tu possible? C'est-tu accessible à moi? Bien, je me suis engagé là-dessus. J'ai lu des livres, j'ai pris des formations, je suis allé me chercher des coachs, des mentors. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de réussir sur cette route-là. Ça a été difficile, j'ai trébuché, on a manqué de se séparer, mais on est encore ensemble. On a passé à travers toutes ces épreuves-là et ma carrière a toujours progressé. Mais pourquoi? Parce que j'étais clair sur ma destination. C'est pour ça que je dis aux gens, travaillez sur votre destination. et beaucoup de gens disent « Ouais, je ne sais pas trop, il faut que tu réapprennes à rêver. » Réapprends à rêver parce que la société nous enseigne à ne pas rêver. Parce que ça fait mal pour réaliser ses rêves, ça fait qu'on ne veut pas souffrir. Réapprenez à rêver, c'est tellement important, ça rend tellement la vie plus belle. J'ai 58 ans aujourd'hui, j'ai encore des grandes ambitions professionnelles. Il y a encore plein de choses que je veux atteindre. Il y a encore plein de voyages qu'on va faire, moi et ma blonde ensemble. Les enfants sont pas... C'est pas obligé d'être ça non plus, dans le sens que c'est pas obligé d'être... Toi, t'as décidé que tu voulais être au top, mais t'es pas obligé de vouloir ça non plus. Ça ne veut pas dire que t'es moins. Absolument pas. Moi, j'avais besoin de me réaliser à des très hauts niveaux parce que j'aime le quotidien de quelqu'un qui est optimisé, qui performe. J'aime ça. C'est ce que j'appelle, moi, un peu l'athlète corporatif. C'est quelqu'un qui a des comportements d'athlète dans son environnement de travail, qui est bien optimisé le matin, qui a des bons rituels, qui rentre travailler, qui a le bon mindset, qui est capable de diriger son attention juste sur les choses qui doivent être faites, qui est capable de dire non, ça, on ne touche pas à ça. J'adore ce quotidien-là. J'en mange dans toutes les sphères de ma vie. Comment ne pas tomber dans la performance, justement? Parce que, tu sais, objectif, en 2023, il y a un couple qui peuvent tomber dans la pression et de devoir justement performer. Comment le calibrer? C'est une très bonne question. Moi, je te dirais, Cynthia, que la performance d'un, c'est une définition qui se fait individuellement parce qu'on a tous, il y a des gens qui sont allergiques à la performance. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est de déterminer jusqu'où tu vas. Qu'est-ce qui est sain pour toi? Tu sais, puis ça, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse. C'est vraiment, c'est pour ça que définir ce qui va te créer de la richesse. Et quand je dis de la richesse, c'est de l'abondance dans tes relations, de l'abondance dans ton couple, de l'abondance dans toutes les sphères de ta vie, bien ça, c'est chacun qui décrit son histoire, qui va l'écrire. Et un coup, c'est clair, l'intention de ce que tu veux, bien c'est là que tu vas bâtir sur ce que tu veux. Tu vas aller chercher des outils. Mais lorsqu'on tombe un peu dans la marmite, la performance, absolument, là, c'est dangereux. Moi, j'ai été dedans beaucoup. Je me suis réveillé, je me suis recalibré. Il faut que je demeure vigilant parce que c'est toujours en moi ces traits-là. fait que tu sais, c'est pas comme si... Vas-y, termine, excuse-moi. Non, je disais, c'est pas comme si du jour au lendemain, t'es guéri de ça, guéri, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui a de la difficulté à faire des choses sans aller chercher le maximum. En tout cas, si on en guérit, moi, je suis vraiment malade. Absolument. Tu sais, avant justement que tu frappes ton mur, mettons, comme tu le nommes, tu l'avais à ce moment-là, ce souhait-là. À moins que tu ne l'ayais pas, je ne sais pas, mais tu dis, j'avais mon... Tu sais, mais tu avais quand même déjà tes trois enfants, tu avais ta conjointe, tu aspirais à un mariage, donc à quelque part, tu sais, c'est ce que tu souhaitais, mais c'est juste que à ce moment-là, les actions que tu posais, ils n'allaient pas dans la réalisation de cet objectif-là. Ils étaient un peu comme idéalisés, justement, comme... Oui, c'est ce que j'appelle Cynthia, moi, les grandes incohérences de l'humain. C'est qu'on a des rêves, mais dans le fond, nos comportements au quotidien n'ont rien à voir avec le rêve qu'on vise. Fait qu'on est en train de se saboter. Tu sais, oui, moi, j'avais idéalisé un peu la cellule familiale, le couple, mais dans la vraie vie, je suis en train de faire éclater ça. C'est les grandes incohérences de l'être humain. Fait que c'est souvent, c'est quoi qui fait qu'on fait des prises de conscience? Bien, la plupart du temps, c'est deux sphères. C'est le corps qui t'arrête parce que le corps est dit, enough is enough, moi, je ne suis plus capable. Puis les signaux peuvent être assez violents. Parfois, c'est le cœur. Ou encore, c'est les relations. C'est un divorce, une relation, c'est des choses qui font mal, c'est un enfant qui ne veut plus te parler. Tu n'as plus de relation avec tes enfants, tu te ramaches seul sur ton nom Everest. C'est souvent les deux endroits de la vie où on reçoit nos plus grandes leçons, la santé et les relations. Ce qu'on va faire avec ces leçons-là, ça va avoir un impact énorme. Il y a combien de gens qui reçoivent des signaux de leur corps puis deux ans après, ces signaux-là sont revenus à la même place qu'ils étaient avant. Ils fument encore, ils boivent encore, ils n'ont pas compris, ils travaillent, ils ont des mauvaises hygiènes de vie. C'est ça. Il y a tellement de... Si on prend le coup de les congés maladie, si je prends le réseau de la santé, comment le monde ne sont pas au travail ou tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, le gang. Mais en tout cas, je ne veux pas rentrer là. C'est pour ça que d'être capable de tirer ses leçons. Tu sais, 2005, pour moi, ça a comme dit OK, là, c'est... T'es comme à croiser des chemins. J'étais à Mont-Y. Tu sais, il n'y avait pas une ligne droite. C'était à gauche ou à droite. J'avais une décision à prendre. Puis j'ai décidé d'aller dans la route où je me suis dit il doit y avoir moyen. J'appelle ça la foi. C'est avoir la foi. Je me suis dit est-ce que c'est possible de faire les deux? Si tu dis oui à ça mais que tu n'as pas le comment je vais y arriver, ça s'appelle avoir la foi. Moi, j'ai toujours cru que c'était possible d'aller à un très haut niveau. Et je me suis engagé sur cette route-là. Ça a fait la méthode 48 heures. Qu'est-ce que c'est ça, justement, la méthode 48 heures? La méthode 48 heures, je pourrais simplifier, c'est un peu l'histoire de comment j'ai organisé ma vie pour arriver à trouver une meilleure calibration dans tout ça. Tu sais, d'être capable de bien, tu sais, calibration, pourquoi? Parce que c'est comme si tu ajustes des cadrans, le cadran de ta santé, le cadran de tes relations, le cadran de tes finances, le style de vie, qu'est-ce que tu aimerais vivre. Puis tu es toujours en train d'ajuster ça un peu parce qu'on n'est jamais en équilibre. Moi, je n'ai jamais enseigné l'équilibre travail-famille parce que je n'y crois pas. tu es toujours un peu en déséquilibre. Ça se peut qu'une semaine, que ton travail soit très exigeant puis c'est ton conjoint, ta conjointe qui va prendre la relève un peu parce que tu as une grosse semaine. Donc, tu n'es pas en équilibre. Tu es en déséquilibre mais tu fais un travail d'équipe. La semaine d'après, c'est l'inverse. Donc, il faut que tu te calibres régulièrement à toutes les semaines, idéalement à tous les jours. Tu fais juste du fine-tuning un peu sur tes cadrans tous les jours. Ça s'appelle faire un bilan, un bilan de fermeture de journée, 15 minutes à la fin de ta journée. Tu réponds à quelques questions. C'est quoi mon niveau de satisfaction avec ma journée? Si j'avais à changer quelque chose aujourd'hui dans ma journée, qu'est-ce que je changerais si je la reprendrais cette journée-là? Tirer tes leçons bien vite. Puis demain, c'est quoi mes trois priorités? C'est quoi les choses qui doivent absolument arriver demain? Et mettre ça dans l'agenda, dans le calendrier. Juste ça, ça va te permettre de te calibrer tout le temps, ne pas perdre ton art, rester connecté sur ce qui est important. D'ailleurs, tu as un bel outil, ton planificateur. C'est comme un agenda, dans le fond, mais c'est plus qu'un agenda parce que c'est comme ton journal en même temps avec tes petites questions justement pour te préparer et tout ça. Il est très utile, d'ailleurs. Tout ce qu'on est en train de discuter là va tout être dans le lien du descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Si ça te parle, tu vas pouvoir aller tout retrouver là, bien entendu. Je dis souvent, je pense que tu m'as souvent entendu parler, c'est une simple, de dire que la boussole est plus importante que l'horloge. Ça veut dire qu'avant de vouloir aller plus vite et essayer de vouloir en faire plus, commence par réfléchir à où tu t'en vas. Est-ce que tu es heureux où tu es présentement? Est-ce que ton GPS nécessite un ajustement? Donc, ta destination où tu t'en vas, c'est bien plus important que de vouloir en faire plus. Quand ton GPS sera clair, là, ça va être le fun de pouvoir aller plus vite avec un bon plan parce que là, tu vas dépasser tout le monde. Tu vas arriver beaucoup plus vite à tes objectifs. Mais sois clair sur ce que tu veux. Le lion, je prends souvent l'analogie du lion, Cynthia. Le lion, quand on regarde des fois vidéos sur YouTube ou les documentaires qu'on a déjà vus, il est assis et il est comme ça avec sa grosse crinière et il regarde. Souvent, on va voir des petits animaux qui tournent autour et ce serait facile pour le lion de prendre sa patte pour en ramasser un et manger ça. Mais le lion, il fait quoi? Il passe sa journée à se reposer et à observer et quand il se lève, c'est pour aller chercher du gros gibier. C'est la même chose pour l'être humain. quand tu te lèves le matin, cours après tes grosses roches seulement. Arrête de courir après ce qui te garde occupé, le bruit, comme tu disais. Et si c'est clair où tu t'en vas, c'est tes grosses roches et qu'à chaque jour, tu mets de la clarté sur ce qui doit arriver pour atteindre ton objectif et que tu es capable de renoncer, il faut apprendre à dire non à tout ce qui te garde occupé mais qui ne te permet pas d'avancer, tu vas être en business comme on dit. Tu vas progresser rapidement. Tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus vite. Là, mettons, si encore là, la plupart des gens qui m'écoutent, c'est ça que c'est beaucoup dans la parentalité, c'est beaucoup des parents. Est-ce que c'est vrai de dire que tout ce qu'on est en train de dire là, ça s'applique tout à fait à la PME familiale que j'aime appeler moi dans le fond mais que on n'est pas juste c'est pas juste en train de on n'est pas en train de parler justement uniquement de l'entrepreneur parce que si tu n'es pas entrepreneur ou même si tu es en mode employé ou peu importe c'est aussi dans ta famille c'est la même affaire. Absolument, absolument, c'est la même chose la clarté dans ces relations nous autres on a eu trois enfants Alexandre, Olivia puis Andrew les trois ont des personnalités différentes le niveau de relation que j'ai avec les enfants très différent d'un enfant à l'autre l'autre chose qui m'apparaît claire c'est que c'est important que l'enfant communique aussi le genre de relation qu'il va avoir avec toi parce que peut-être que tu désires quelque chose comme parent mais l'enfant c'est pas ça qu'il veut c'est peut-être important de clarifier aussi comment tu peux amener ta relation où il y a un cercle entre les deux l'intersection des deux cercles qui est vraiment la belle qualité de la relation où tu donnes ce que l'autre va avoir puis en échange l'autre te donne aussi toi ce que tu veux recevoir moi c'est surtout dans cet espace-là de laisser l'espace à l'autre dans le couple avec les enfants aussi mais d'avoir un espace commun qui est bien défini parce qu'on est tous des individus en bout de ligne on a tous des désirs des souhaits mais on vit ensemble c'est un peu comme ça moi que je le vois mais absolument c'est de clarifier quel genre de relation donner du temps de qualité quand on est avec les gens à mon accord il faut que je sois vigilant sur quand je suis à la maison être à la maison puis être présent à la maison c'est deux choses mon dieu tellement psychologiquement puis physiquement c'est deux affaires puis les téléphones aujourd'hui les technologies ont complètement décloisonné moi j'ai vécu les deux dans les années 90 c'était le début des courriels ça commençait il y avait juste ça qui existait le courriel c'était exceptionnel on pouvait communiquer à n'importe quelle heure de la journée à travers des courriels maintenant tout ce qui est venu au monde depuis le milieu des années 90 à aujourd'hui peut prendre 30 ans il y a plein de choses qui sont disparues mais le courriel lui est toujours présent mais ce qui s'est ajouté c'est tous les médias sociaux aujourd'hui on vit une vie instantanée puis on a avec nos téléphones si on ne fait pas attention une bombe à retardement entre les mains ou encore un outil qui peut vraiment augmenter la qualité de notre vie ça va vraiment dépendre de l'hygiène qu'on se donne avec ça et ça puis les enfants aussi les enfants eux autres grandissent avec ça absolument je ne veux pas rentrer dans les médias mais effectivement c'est en fait chaque outil peut devenir peut être bien ou peut être mal dépendamment de comment on va l'utiliser mais de son rapport qu'on va avoir avec aussi je fais juste penser à une liste tout doux une liste tout doux c'est un excellent moyen mais une liste tout doux peut aussi devenir très malsain si c'est une façon de gérer ton anxiété puis que dès que tu n'as pas réussi parce que c'est là comment on va l'englober justement comment on va on ne peut pas prendre une affaire juste avec pour se caler il faut l'imbriquer dans le reste de notre système du contexte parce que c'est qu'on prend des mots oui puis moi je dis toujours ce qui vous crée de l'anxiété que ce soit votre liste tout doux votre calendrier ou le travail c'est d'aller vraiment dans la direction du pourquoi parce que le lâcher prise aussi c'est une habilité à développer être capable de dire ok est-ce que j'ai le bon système qui fait que souvent les gens ne lâchent pas prise pourquoi parce qu'ils n'ont pas un bon système ils ne sont pas bien organisés au travail quand tu es bien organisé le système te permet quoi d'avoir une extension de ton esprit qui est à l'extérieur de toi qui est des outils qui sont bien utilisés et qui te permettent justement de décrocher parce que toutes les idées que tu as là tu n'oublieras pas sont dans des outils dans un système qui est simple à faire fonctionner au quotidien donc ça te permet d'avoir une meilleure qualité quand tu décroches parce que tu es équipé pour décrocher tu peux tout oublier le système tout est là ça s'en ira de part c'est ça mais le problème c'est qu'on n'a pas trop trop de système puis là on a plein d'idées puis c'est vrai il ne faut pas que j'oublie ça ah c'est vrai j'ai oublié de faire ça puis là on est dans l'auto puis on pense j'espère qu'ils vont faire leur devoir je vais arriver à la maison ce soir pendant que je m'en vais au yoga tu sais ou que je m'en vais au gym j'espère que les devoirs vont être faits mais que j'arrive puis quand je suis au yoga je suis en train de me dire j'ai oublié d'envoyer un courriel à Jonathan finalement on n'est jamais là on est toujours ailleurs dans notre esprit parce qu'on n'a pas un bon système pour nous éviter justement d'avoir ces idées-là constants qui nous tournent en tête est-ce que je peux te demander justement pour aider justement à essayer de simplifier ou en train de mieux t'organiser quand tu parles de système j'ai pas envie de te dire mettons comme t'as-tu 3 ou 5 c'est pas nécessairement ça mais qu'est-ce que ce serait quoi mettons tes outils ou en tout cas qu'est-ce que t'aurais à proposer pour que ce soit quelque chose de concret que ça ça aide je sais pas si c'est clair en fait parce que je veux pas que t'es tout parfaitement parfaitement Cynthia je te dirais redécouvrir le calendrier et le calendrier dans le fond il sert à mettre quoi dans le calendrier la plupart des gens ils font quoi c'est les rendez-vous les meetings au travail on voit le tien en filigrame en arrière ouais tu vois il est plein de couleurs il a plein de couleurs comme le mien tu vois ce qui est en rouge dans le fond qu'on voit un peu c'est mon rituel du matin le calendrier sert à quoi il sert à planifier votre vie ça veut dire que si je regarde votre calendrier je vais être capable de dire qu'est-ce qui est important pour vous et si votre relation de couple est importante je devrais avoir une activité qui est dans votre calendrier le calendrier sert à planifier quoi la vie professionnelle et personnelle il y en a qui ont horreur de ce genre de calendrier là oui mais en même temps c'est parce que c'est toujours des choix qu'on a à faire t'es-tu si tu veux pas changer c'est correct reste dans le système que tu as mais qu'est-ce qui incite les gens à changer c'est qu'ils sont pas bien dans la situation dans laquelle ils sont ils cherchent des outils bien un des outils qui est simple à utiliser que bien des gens utilisent c'est le calendrier donc ça donne rien d'en inventer un il existe déjà c'est de bien l'optimiser le calendrier deuxième outil puis tu en as parlé tout à l'heure c'est une to-do list le problème c'est que la plupart des gens vont utiliser la to-do list comme un calendrier ils vont se faire une to-do list il faut que je fasse ça aujourd'hui ça c'est l'erreur des gens qui courent toujours c'est des gens qui sont dans l'occupation les occupés ils tournent ils tournent ils tournent ils tournent ils vont vite ils vont vite ils vont vite ils vont vite il y a toujours de quoi qu'ils se rajoutent puis des fois ils vont faire des choses qu'ils n'ont pas sur la to-do list puis ils vont aller le marquer puis ils vont mettre une barre dessus parce que ça leur fait plaisir de voir qu'ils ont fait sept choses huit choses neuf choses ça ça fonctionne mais t'es toujours dans l'urgent c'est comme le lion qui ramasse les petites bebettes autour donc si tu gères ta vie avec une to-do list une chose est sûre t'atteindras jamais tes grosses roches parce que tes grosses roches ne sont jamais urgentes elles sont importantes et l'important doit être planifié l'important ça c'est la matrice c'est la matrice c'est bien de la rue ouais tu sais coacher ton staff tu te lèves pas les matins il faut que je coach Martine aujourd'hui ça n'a pas de bon sens ça presse ça presse ça presse jamais coacher ton monde pourtant c'est important c'est drôlement important prendre regarder ta campagne marketing c'est quoi c'est rare que tu te lèves pas le matin puis le feu est pogné dedans mais c'est drôlement important que tu comprennes où tu veux t'en aller puis combien tu vas investir tes finances c'est la même chose si t'aimerais ça être libre d'avoir une certaine indépendance financière à 50 ans ou à 45 ans ou à 55 ans bien il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné dans la semaine puis que tu aies une récurrence puis tu regardes mon argent je fais quoi avec je l'investis dans quoi c'est ça c'est que l'important n'est jamais urgent et c'est ça le grand piège de la société il va falloir qu'à un moment donné tu aies un système qui dise l'important ça c'est le GPS ce que j'ai identifié comme mes destinations dans les six sphères de ma vie il va falloir que ça apparaisse dans le calendrier de la semaine puis de la journée et si ça ça se produit il se produit de la magie il y a de la magie qui arrive c'est que tu atteins tes objectifs beaucoup plus vite tu es beaucoup moins dans l'anxiété tu es beaucoup moins réactif tu es beaucoup plus habilité à renoncer à dire non regarde on va pas là non ça j'ai pas le temps de faire ça alors que si tu n'as pas pris le temps de faire ce ménage-là dans ta vie puis déposer ces blocs de temps-là dans ton calendrier qu'est-ce qui se passe mais la vie t'organise tes journées ton environnement t'organise tes journées ton boss va t'organiser tes collègues vont t'organiser tout le monde va t'organiser sauf toi puis ce qui arrive souvent c'est ça le pire que je vois le plus c'est que quand ça fait longtemps qu'on fonctionne dans ce mode-là on réussit pas à s'en sortir sais-tu qu'est-ce qui arrive on a beaucoup beaucoup un langage de victime parce que ça protège notre égo de ce qui nous arrive regarde nous autres au travail oublie ça nous autres au travail c'est l'enfer nos gestionnaires ils sont tout croches c'est ça c'est qu'on se convainc qu'on n'a aucun contrôle on a tout donné le pouvoir à tout le monde c'est à cause de Justin Trudeau c'est à cause de Donald Trump c'est à cause de la météo c'est à cause des taux d'intérêt c'est à cause de la politique on a tout redonné notre pouvoir à l'extérieur parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter puis de mettre de la clarté sur son GPS puis de dire ok si je vais arriver là ça serait quoi un petit pas que je pourrais faire aujourd'hui votre futur se construit aujourd'hui c'est tellement fort ce petit bout de phrase-là Cynthia la décision que vous allez prendre en finissant d'écouter le podcast qu'on fait ensemble la décision que chacun va prendre ça va avoir un impact où tu vas être dans un mois dans un an mais si tu fais juste te poser la question est-ce que je prends des bonnes décisions de qualité est-ce que j'en ai pris des bonnes aujourd'hui si tu es capable de répondre écoute bien le chiffre Cynthia à 60% du temps j'ai réussi ma semaine 60% du temps j'ai accompli mes objectifs de la journée vous allez gagner vous allez gagner gros ne visez pas la perfection mais organisez mieux et quand c'est clair où on s'en va c'est naturel de s'organiser mais le problème comme je disais c'est qu'il y a des gens qui ont ils ne savent plus comment rêver parce que les fois qu'ils ont osé le faire et que ça n'a pas marché ça a créé beaucoup de douleur donc il y a des croyances d'installer dans les gens que ça ne donne rien oublie ça voyons pas c'est confrontant aussi quelque part je t'écoute tantôt et je me dis pour certains ça rentre dedans moi j'avais le goût de dire mon dieu quel beau rappel quel beau rappel c'est pas pour rien qu'on est ensemble aujourd'hui on grandit dans l'inconfort à quel moment que nos muscles se développent quand on va au gym c'est quand on lui met du stress c'est la même chose si on veut grandir il va falloir aller dans une zone d'inconfort il va falloir accepter qu'il y a un peu d'inconfort mais si on reste où on est parce que c'est plus sécurisant puis qu'on a développé plein de croyances bien c'est sûr qu'on n'aura jamais accès à quelque chose de mieux et c'est vraiment de reconnecter ok mais c'est là où est-ce que c'est difficile des fois de se demander est-ce que est-ce que ce que là je m'en vais vivre qui va être intolérant inconfortable est-ce que c'est vraiment le bon chemin versus que si j'en prends une autre qui va être aussi inconfortable mais que je vais donner un exemple super concret en fait je vais donner un exemple sur moi dans le fond j'ai pris la décision comment dire de vouloir moins aller au top et d'être plus parce qu'il y avait beaucoup d'affaires puis là de faire les choix qui viennent avec cette décision sont très inconfortables parce que là il faut que je déplace il faut que je dise non à des gens il y a plein de choses qui viennent avec ça l'autre côté si je continue comme ça c'est aussi en fait en fait puis que là mettons que je me dis non 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 attend un petit peu parce que quand tu vas être au top ou quand tu vas être à telle place tu vas donc bien être bien puis tatatata puis là ça ça vient aussi avec des actions qui sont inconfortables au quotidien donc là c'est de se dire justement comme dans les deux cas il y en a clairement un qui n'est pas la bonne solution il y en a une des deux qui c'est la bonne solution mais de trouver oui tu peux le voir comme ça c'est ça comme le voir plutôt présentement dans ma vie la route sur laquelle je m'en vais où je veux mieux calibrer mes objectifs c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise donc tu renonces à rien tu n'es pas en train de dire que tu ne seras jamais au top tu dis juste que présentement et ça c'est important ce que je dis là parce que ça dédramatise un peu tu n'es pas en train de renoncer à être la meilleure parce que peut-être que dans un an il va arriver de quoi dans ta vie puis ça va t'amener une marche beaucoup plus vite parce qu'il y a eu une étape de ta vie où tu as décidé de lâcher prise donc il n'y a jamais rien de définitif dans la vie ce que vous décidez aujourd'hui c'est ça qui compte mais en fait c'est ça je suis d'accord avec ce que tu dis là mais la chose que je voulais que je me tu sais quand tu parles de la victime dans le sens que je suis en train de est-ce que je suis en train de m'auto-saboter en choisissant cette direction-là parce que je me fais croire que c'est ça mais là c'est là où est-ce que c'est d'où l'importance de se ramener à pourquoi tu le fais tu t'en vas où c'est quoi tu veux vraiment tu sais si t'as pris cette décision-là Cynthia pour le moment c'est probablement qu'il y avait des sphères dans l'autre ce que ça t'amenait l'autre l'inconfort que c'est plus ça que tu voulais vivre tu voulais t'enlever peut-être cette anxiété-là cette pression-là peu importe c'était quoi mais c'est correct ça s'appelle ça quoi de la clarté et pour le moment c'est ça c'est vers ce chemin-là que tu t'en vas il n'y a rien de définitif dans la vie non il n'y a rien de définitif parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer des fois dans la vie des fois la vie nous amène des cadeaux inespérés des fois on rencontre des gens qui nous font avancer super vite des fois on arrive face à une épreuve parce qu'on était sur une autre route puis on arrive sur une épreuve l'été passé quand j'ai eu mon accident de trottinette quatre vertèbres de fracturé tu sais le pouce fracturé le sternum deux cervicales deux dorsales aïe aïe elle t'a failli mourir en fait j'ai un business en ligne la business c'est qui c'est moi parce que c'est ma face qui est là je ne peux pas dire que c'est les employés qui prennent la relève tu sais là tu te dis Christy je vais-tu tout perdre je vais-tu encore marcher tu ne peux pas planifier ça mais c'est ça c'est d'embarquer vraiment c'est pour ça que c'est important de dire ok aujourd'hui si je n'ai pas de clarté dans cinq ans ou dans un an qu'est-ce que je veux vivre cette semaine quel genre de semaine que j'aimerais vivre et peut-être que quand on fait juste ramener ça à un horizon plus court bien là on embarque dans un dans un processus de transformation où d'un on est mieux connecté avec ce qu'on désire à court terme on réapprend à avoir des objectifs on réapprend à rêver sur un horizon plus court plus l'horizon est court plus c'est facile de se mettre dans l'action au moins on est dans la conscience en fait c'est ça que j'entends oui on est dans du concret je pourrais avoir avec n'importe quelle personne tu pourrais demander c'est une tient à n'importe quelle personne qu'est-ce que tu pourrais faire cette semaine qui t'amènerait un peu plus de bonheur dans ta vie si tu avais une chose que tu pourrais faire ça pourrait être aussi simple que dire sais-tu quoi j'adore aller au cinéma fait deux ans j'y ai pas été sais-tu quoi je me prends jeudi en partant du travail je m'en vais au cinéma ton niveau de bonheur qu'est-ce qui arrive il vient d'augmenter est-ce que t'es plus heureux sur ton chemin oui si t'es plus heureux sur ton chemin il va arriver quoi tu vas prendre des décisions de meilleure qualité parce que t'es d'avantages en cohérence avec qui tu es et sur ce chemin-là de décision de meilleure qualité il va t'arriver des belles choses ça s'appelle la foi parce que tu mets de la clarté dans ton GPS le système il est pas compliqué il est simple à faire marcher il faut juste faire confiance et se diriger à court terme sur ce qui va nous ramener davantage de cohérence et de bonheur tellement intéressant de t'entendre Patrice c'est tout le temps j'avais tellement plein d'autres questions mais mon dieu c'est tellement parfait tout ce qui s'est passé aujourd'hui en ce moment c'est parfait tout était là puis c'est tellement je suis tellement dans la gratitude merci vraiment beaucoup d'avoir été là d'avoir accepté mon invitation aussi c'est vraiment vraiment toujours un bonheur de te parler puis tu m'as donné plein de claques dans la face au passage tout en douceur et en bienveillance bien sûr en fait je dis tout le temps ça en fait je dis souvent ça à la fin de mes épisodes si je t'ai confronté sache que je l'ai fait avec tout mon amour et ma bienveillance oui oui c'est vrai c'est vrai c'est bien dit c'est dans une bonne intention puis tu prends ce qu'il colle puis ce qu'il colle pas bien laisse-le digérer puis on en parlera plus tard exactement exactement Cynthia tous les liens sont dans le descriptif pour te suivre pour aller voir un peu plus loin en fait avec toi s'il y en a qui ont besoin qui ont envie d'en comprendre un peu plus sur la méthode 48 heures ou juste sur Patrice en fait n'hésitez pas merci énormément Patrice d'avoir été là merci Cynthia bye 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 et voilà l'épisode est maintenant arrivé à sa fin alors je prends encore quelques minutes pour te remercier d'avoir été présent d'être à l'écoute à toutes les semaines ou aux deux semaines quand je m'emballe pas trop je t'invite à me laisser des étoiles à pouvoir partager Corsé parce que c'est une façon de pouvoir le faire connaître Corsé c'est un podcast que j'anime de façon tout à fait gratuite ça me permet de faire parler de la coparentalité qui est un sujet extrêmement important qu'on soit en couple qu'on soit séparé qu'on soit en famille recomposé alors je te souhaite un bel été je te souhaite de la douceur et de l'amour et de la bienveillance comme je te l'invite souvent pendant l'été je suis en pause oui par contre sur mon site internet tu vas pouvoir retrouver formation webinaire alors ne te gêne pas il y a des ateliers il y a des outils gratuits j'ai plein de choses en fait pour pouvoir continuer à aborder et à explorer ta parentalité sinon ben tu peux toujours communiquer avec moi sur les réseaux sociaux et on se voit en septembre prochain bye bye bye